Musique Bienvenue sur Coresse Télévisions en direct de la 34e foire du livre de Brive, le forum des lecteurs et le journal La Montagne vous propose de suivre une conférence de rédaction. L'invité de cette conférence de rédaction est Christophe Barbier, journaliste directeur de la rédaction de L'Express. Avec lui et pour dialoguer de l'actualité locale, nationale et internationale, Jean-Yves Vif, rédacteur en chef de La Montagne et Olivier Chaperon, directeur des éditions Limousin de La Montagne. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la rédaction, les plateaux de télé que vous fréquentez, j'allais dire tout au long de la journée. Vous commencez tôt le matin avec ITélé, vous enchaînez ensuite avec C'est dans l'air. Vous nous en direz sans doute un mot. Donc journaliste très occupé, mais également auteur. Votre présence là est donc à plusieurs titres. Vous avez publié 13 ouvrages, beaucoup traite de politique, pas le dernier, le dictionnaire amoureux du théâtre que vous dédicacerez sans doute au cours de cet après-midi. On a la chance de vous avoir avec nous, Christophe, donc pour cette conférence de rédaction qu'on a un petit peu décalée. Les matins, on l'a fait plus tôt. Première question, on va peut-être s'éloigner, on reviendra à Brive ensuite. Que retenez-vous de l'actualité, de l'actualité en général, de l'actualité nationale, internationale de cette fin de semaine ? Oh, plusieurs choses d'abord, et ça s'est peut-être passé d'ailleurs pendant que j'étais dans le train au soleil en venant vers vous. Que s'est-il vraiment passé dans l'avion russe qui a explosé au-dessus du Sinaï ? Est-ce que la conférence de presse des autorités égyptiennes est conclusive ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une explosion de nature terroriste ? Et si oui, est-ce que la revendication de l'Etat islamique, formulée dès après le crash, est fondée ? Ça a beaucoup d'importance, d'abord parce que ça veut dire que l'Etat islamique peut frapper de cette manière-là. Ensuite, ça va éclairer d'une lumière nouvelle le jeu diplomatique compliqué entre les Russes, qui ont nié jusqu'à présent cette hypothèse, et les Occidentaux, qui par la voix anglaise et américaine l'avaient accrédité. C'est important. Peut-être que cette tragédie va être le début, le déclencheur d'une nouvelle entente entre les Occidentaux pour arrêter de jouer chacun sa partition en Syrie et se mettre enfin d'accord pour une vraie alliance contre cet ennemi commun. Une entente anti-Daesh ? Une entente anti-Daesh, d'abord, même si derrière, on sait que les Russes n'ont pas la même vision, la même visée diplomatique vis-à-vis de Bachar el-Assad que les Américains, les Français ou les Anglais. Les Russes jouent leur jeu, jouent plus leur jeu qu'une partition globale. De toute façon, ils ont un intérêt économique à être en Syrie, pas essentiellement pour lutter contre le terrorisme. Bien sûr, ils ont un intérêt économique, militaire, puisqu'ils ont des bases. Ils jouent leur jeu parce qu'on n'a pas voulu jouer avec eux. Ils jouent leur jeu parce que dès le départ, on a considéré que la voix russe était une voix dissidente et qu'il y avait entre Téhéran, Damas et Moscou un triangle qu'on voulait exclure. Or, on voit depuis que l'État islamique s'est installé qu'on ne peut pas faire cela et qu'il faut discuter avec la Russie et qu'il n'est finalement pas si compliqué de s'entendre avec Poutine aujourd'hui contre Daesh, en tout cas pas plus compliqué que ça ne l'était de s'entendre avec Staline contre Hitler. Et on l'a fait il y a plus de 70 ans. Est-ce un tournant dans les relations internationales ? Après l'effondrement du bloc de l'Est ou à 25 ans, on s'est aperçu que l'absence de cette relation, de cet équilibre Est-Ouest avait profondément changé les choses. Est-ce que ce retour de la Russie dans le jeu international dans la diplomatie internationale marque un tournant ? C'est sans doute l'événement diplomatique le plus important des 2-3 dernières années. Que ce soit avec l'affaire ukrainienne ou avec l'affaire syrienne, on a le retour non d'un simple nationalisme russe, mais on a la volonté de la Russie d'être associé au nouvel ordre mondial, pour prendre une expression consacrée. Et donc on est bien dans ce monde multipolaire où on voit en ce moment même la Chine jouer sa partition et on voit qu'il y a des dossiers en Corée. Il y a aujourd'hui même une rencontre entre le président de Taïwan et le président chinois. C'est une première depuis 1949. Donc il y a ce bloc-là. Il y a la Russie qui veut revenir dans le concert des nations. Il y a une Europe qui n'a toujours pas de diplomatie unie et de défense européenne. Et il y a une Amérique qui a un Obama finissant, puisque dans un an pile, on aura un nouveau président aux Etats-Unis ou une nouvelle présidente. Donc on est véritablement en effet dans l'écriture d'un nouveau jeu diplomatique. Alors, on met cette information internationale en une. Côté national, cette semaine, vous faisiez votre édito papier de l'Express sur l'extrême droite. C'est le grand sujet national. Oui, bien sûr, parce que la tension monte en vue des régionales. Et même si certaines régions, notamment à l'ouest de la France, semblent épargnées par ce débat, pour le Grand Est, pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour PACA, mais aussi pour d'autres régions, la question est double. Le FN va-t-il prendre des régions ? Et dans d'autres régions, le FN, après avoir siphonné l'électorat populaire à gauche, va-t-il empêcher la droite d'emporter des régions ? Est-ce qu'on aura une sorte d'effet triangulaire dans certaines régions ? Je pense notamment à l'Île-de-France, mais aussi à la Bourgogne-Franche-Comté, ou peut-être, peut-être même à Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Un FN en croissance qui empêche la droite de cueillir une victoire qui lui est promise. C'est ça le thème politique dominant aujourd'hui à Paris. Ça baigne tous les autres débats, avec maintenant un dossier qui commence à monter, qui va faire une parenthèse, c'est la COP21 dans quelques semaines. Côté politique toujours, est-ce qu'il y a cette tentation, tant de la droite que de la gauche, de se servir du FN, d'utiliser le FN cette fois-ci ? Bien entendu, Manuel Valls, comme aux élections départementales, pour les élections régionales, prononce le même discours. C'est une lutte entre lui et le FN. Regardez son discours hier de Moiran et de Grenoble. Il nous dit, dans sa tribune sur Facebook, il y a deux manières de gérer les choses. Celle de la gauche, patiente, dans la Concorde, dans la République. Et puis l'autre, celle de l'extrême droite, à laquelle il mêle d'ailleurs la droite sarkoziste. Cette manière d'exclure les gens et de traiter les problèmes avec brutalité. Valls essaye de construire un paysage politique gauche-droite dure, dans laquelle il met le FN et les Républicains. Et bien entendu, la droite, elle, essaye de montrer que l'échec de la gauche, ça peut mener à un risque FN et que le vote républicain est un vote de refuge. Dans le cadre de la foire du livre, on va y revenir un peu. Cette année, il y a une première, c'est la foire du livre off, qui réunit des écologistes. On parlait de COP 21 tout de suite. Vous pensez qu'il peut déboucher quelque chose de vraiment concret, cette COP 21 ? On en attend beaucoup, je pense. Notamment les pays à travers le monde qui sont vraiment dans un besoin immédiat. C'est un leurre de croire qu'on va trouver une solution immédiate ? J'aime bien la foire off. Moi qui aime le théâtre, il y a le festival off à Avignon. C'est bien, ça peut pétiller. Oui, je pense que la COP 21 va être une réussite. Attention, il n'y aura pas un grand soir écologique mondial avec des États qui sortent le chéquier et qui achètent un climat à la fin du XXIe siècle n'ayant pas connu plus de 2 degrés de hausse de température. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui le temps à brive, on se dit que finalement, le réchauffement climatique, ça a du bon, même si ça fait des ravages ailleurs. En revanche, il peut y avoir à la COP 21, s'il n'y a pas de grand soir, une méthode, une méthodologie, que chaque année, chaque décennie, les États corrigent leurs activités économiques, corrigent leurs actions économiques pour tenir compte de cet impératif climatique. Et le face de concert, sans que certains se disent, bah tiens, on pollue puisque les autres polluent moins. On profite de la croissance carbonée puisque les autres font un effort. Pour l'instant, on était dans cet état-là. Les Chinois n'en avaient rien à faire, les États-Unis non plus. Et le tiers monde nous disait, attendez, vous avez eu la révolution industrielle, on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, on a ce concert des nations. Il manque des briques. L'Inde est silencieuse, les États-Unis sont entre deux. La Chine est de bonne volonté, il faut qu'elle signe. Et il manque de l'argent. Mais je pense que la COP 21 Paris va montrer un vrai pas en avant dans la conscience universelle. D'autant que les ONG sont là, la société civile est là. Et contrairement à Copenhague, les milieux économiques, les entreprises sont présentes et veulent aller dans le sens d'une activité économique qui préserve la planète. Donc, monsieur le rédacteur en chef, d'un jour pour la montagne, si nous mettons ces trois sujets, l'international avec le front anti-Daesh, le jeu des partis politiques et la montée de l'extrême droite et l'environnement avec la préparation de la COP 21 qui marque un tournant, nous sommes avec trois informations majeures. Oui, je pense qu'on est avec trois informations qui ont marqué la semaine et qui vont colorer les semaines qui viennent. Alors, on écarte un petit peu le viseur. Vous êtes un homme de médias. Qu'en est-il de cette recomposition au pas de charge du paysage médiatique ? C'est un double moment. D'abord, c'est un moment politique parce qu'avant les présidentielles, c'est toujours le cas. Et puis, c'est un moment de mutation économique profonde. On voit que les médias, notamment les médias de contenu, presse écrite et production d'images, sont en train de changer de nature de propriétaire. Prenez la presse écrite. Le Monde, le Nouvel Obs, Télérama sont maintenant dans le giron de Xavier Niel, c'est-à-dire un homme qui a des tuyaux, les tuyaux du téléphone, de Free. Nous-mêmes, l'Express, avec Libération, nos amis de Libération, nous sommes désormais propriété de Patrick Drahi, un homme qui possède SFR et numéricable. Des tuyaux. Vincent Bolloré a des tuyaux très puissants avec Vivendi, avec Télécom Italia, où il a pris une participation. Il a les contenus, c'est l'image, c'est Canal+. On voit bien que les industriels des nouvelles technologies de communication, après s'être fait une guerre des prix terrible, le moins cher possible pour avoir le marché, se disent demain, on s'abonnera à Free, à SFR, à Bouygues Télécom, à d'autres nouveaux opérateurs, parce qu'il y aura des contenus. Et qu'on prendra un abonnement en se disant, c'est chouette, si je m'abonne, j'ai Canal Plus gratuit ou avec une réduction, j'ai Libé, j'ai L'Express, j'ai le Nouvel Obs, j'ai Le Monde, et que c'est les contenus qui font la différence. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que les contenus, c'est les médias, les médias, c'est des journalistes. Et donc, il faut qu'on rentre dans ce 21e siècle. Évidemment, c'est une mutation extrêmement douloureuse, terriblement compliquée, intellectuellement et socialement. Mais elle est la bienvenue en termes économiques. On est en train d'entrer dans un nouvel âge capitalistique des médias. Il est moderne. Alors vous, à L'Express, vous parliez justement sur le haut de gamme, c'est-à-dire que vous pensez que le modèle d'aujourd'hui a vécu tel qu'il est, qu'il faut vraiment bousculer les conformismes, quelque chose qui évoluerait très vite et qui irait vraiment sur... Alors vous parliez d'un diamant, j'avais entendu une interview, vous parliez d'un diamant dont l'écran, finalement, serait le papier lui-même, qu'il soit glacé ou pas d'ailleurs. C'est vraiment le contenu pur qui va aujourd'hui faire la différence sur des magazines comme les vôtres. Pour le papier, incontestablement, par le contenant, la beauté du produit, et je vois vos magnifiques hors série, ils sont une qualité de libraire. Et par le contenu, il faut être toujours dans l'approfondissement, l'excellence, donner du sens aux choses. Le papier s'en sortira par le haut de gamme. Pour l'information chaude, l'information à la seconde, nous avons des sites Internet. L'Express, c'est 7,5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et nous leur donnons, non pas du diamant, mais l'eau, l'eau claire ou trouble parfois de l'actualité, mais l'eau qui jaillit en permanence. Ça, c'est Internet. Internet en images, Internet en mots, Internet en vidéo. Et puis, sur le papier, là, oui, l'eau, elle durcit, elle se cristallise, elle devient un diamant. Et là, c'est le journal que l'on doit garder. Tout ce qui compte s'imprime. S'imprime dans les têtes et s'imprime sur du papier. Et donc, chaque semaine, il faut, sur l'actualité de la semaine prochaine et celle qui nous est tombée dessus la semaine d'avant, tirer la quintessence moelle, la substantifique moelle et donner aux gens les clés pour comprendre la semaine prochaine. Mais il n'y a pas derrière tout ça, on le voit bien, maintien du papier, équilibre avec le numérique, on est dans une complémentarité, vous venez de la décrire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de monétisation de l'information, une difficulté de l'acte d'achat ? Nous sommes dans une société. où beaucoup de choses sont gratuites, les écrans succèdent aux écrans, les sons succèdent aux sons. Est-ce que ça, finalement, ça n'est pas le problème de notre société, payer pour avoir une information de qualité ? Bien sûr, bien sûr. Il faut que le marché comprenne que la qualité nécessite rémunération. Les deux marchés, les lecteurs. Les lecteurs doivent se dire, voilà, le tout gratuit, c'est pas possible. Derrière les médias, derrière l'information, il y a des gens qui travaillent, qui doivent gagner leur vie. Je dois leur donner les moyens de bien m'informer. Cette éducation-là, elle va se faire. Et je suis certain qu'on y arrivera. Puis il y a l'autre marché, il y a le marché publicitaire. Les publicitaires payent les audiences à des tarifs extrêmement bas parce qu'il y a une sorte de profusion et qu'on se dit que la publicité sur YouTube ou sur lamontagne.fr ou .com ou l'express.fr, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le n'importe quoi.com et lamontagne.fr, la différence, c'est la qualité, c'est le professionnalisme. Donc les milieux économiques doivent accepter de payer pour la qualité des lecteurs qui regarderont la qualité de l'information eux aussi en la payant. Un petit peu, ça sera moins cher que le papier, mais on jouera aussi sur le volume. On va aller tout doucement vers ce nouveau business model. On est dans un entre-deux extrêmement douloureux, extrêmement douloureux pour les entreprises. Mais on va en sortir. Vous avez écrit, alors on va revenir à un sujet un peu plus léger, je sais pourquoi d'ailleurs vous êtes venu aujourd'hui à la foire, autour de votre ouvrage, le dictionnaire amoureux du théâtre. Alors c'est une passion dévorante, ce théâtre. On peut vous imaginer d'ailleurs un jour peut-être partir faire du théâtre, non ? Vraiment en tant que tel ? Est-ce que ça vous en rêvait ? Et pourquoi pas ? J'en fais depuis 30 ans. Je joue mardi à Paris, j'ai répété avant-hier, j'ai appris dans le train quelques textes que je vais avoir le plaisir de dire demain au théâtre, à Brive, en clôture de la foire, autour de l'histoire d'une représentation et des grands moments de théâtre français, ou une petite chose d'une demi-heure. Oui, bien sûr, c'est ma passion dévorante depuis plus de 30 ans. C'est mon autre vie. Alors il y a du théâtre aussi dans nos métiers, on le sait, on est parfois en représentation. Il y a évidemment beaucoup de théâtre dans la politique. Il y a parfois beaucoup de politique dans le théâtre. Oui, c'est plus qu'une passion en fait. C'est constitutif de moi-même, c'est une part de mon identité. Alors est-ce que le rôle, des fois, vous rattrape pas un peu finalement quand vous venez sur un plateau de télé ? Est-ce que vous jouez un rôle quelque part ? Est-ce que vous êtes aussi derrière Christophe Barbier, quelqu'un d'autre qu'on perçoit peut-être pas si facilement que ça ? Alors d'abord, il y a toujours en effet un peu théâtre par la technique. On ne parle pas sur un plateau comme on parle dans la vie et donc le théâtre aide beaucoup à maîtriser cette technique. Il y a toujours un personnage, il y a l'écharpe rouge qui est un peu mon costume de théâtre. En revanche, on est l'auteur de ses propres pièces. On ne dit pas le texte d'un autre, on dit ce qu'on pense, on est dans sa propre conviction. Et donc là, il y a une sincérité théâtrale qui est la sincérité de l'auteur même si après il y a toujours une part de jeu évidemment du comédien télévisé. Cette écharpe rouge, c'est votre marque ? C'est la marque Christophe Barbier ? C'est un effet de théâtre ? C'est quoi ? Vous l'avez porté pour la première fois ? Quand ? Je pense que ça intéressera tous les téléspectateurs. Eh bien, je l'ai porté pour la première fois à Brive à l'automne 1994. Puisqu'à Brive en 1994, nous avions fêté avec Jean Charbonnel les 200 ans de l'école normale supérieure. Je suis normalien, il était normalien et il y avait eu une grande fête pour le bicentenaire de Normale Sup à Brive à l'automne 1994, il y a 21 ans. Et nous avions joué Volpone de Jules Romain, autre normalien, dans le théâtre de Brive. Et à la fin de la cérémonie, c'était l'hiver, il faisait froid, il ne faisait pas ce temps d'aujourd'hui, Jean Charbonnel qui était ravi, m'a dit avec sa voix, qu'on n'a pas oublié, qu'il était tellement content qu'à défaut de me décréter, de me décerner une légion d'honneur, il n'en avait pas le pouvoir, il me donnait son écharpe rouge. Et je l'ai reçu, et depuis, je l'ai gardé. Je tiens à préciser que c'est complètement faux, mais qu'il faut toujours inventer une belle histoire pour faire du théâtre. Merci Christophe, on l'avait compris, on l'avait décelé. Merci à vous, mais on est vraiment venus en 94, c'est le théâtre à Brive. Vous nous avez mis un pied dans la politique, parmi vos ouvrages, on le disait, beaucoup d'ouvrages liés à la politique, et un personnage, un homme politique, qui vous a fasciné, peut-être Jean Charbonnel, mais cet homme politique qui vous a fasciné, François Mitterrand. Un autre personnage à écharpe rouge. Oui, on va célébrer en janvier les 20 ans de sa mort, et en octobre 2016, les 100 ans de sa naissance. Donc je réédite chez Grasset, mais les derniers jours de François Mitterrand, j'ai reconstitué ces 237 jours entre son départ de l'Elysée et sa mort. C'est un formidable voyage à travers la France, à travers le monde, Venise, à Soin, et à travers aussi la méditation sur la mort. C'est un homme qui a construit sa fin de vie comme une oeuvre romanesque, et vraiment, quelque part, aucun de ses successeurs n'a eu cette dimension-là, cette dimension spirituelle. Rappelez-vous ces derniers mots au 31 décembre 1994, ces derniers voeux du président. Je crois aux forces de l'esprit, sa mort l'illustre, et quelque part, il nous manque quand même dans le paysage politique. Alors là, on revient à votre dictionnaire amoureux. C'est quelque chose d'assez gigantesque dans l'ouvrage. Est-ce que vous avez tout dit, d'ailleurs, parce qu'on a plus de 1 000 pages, je crois ? Est-ce que vous auriez pu écrire encore plus ? Est-ce que vous aviez encore à dire ? Est-ce que vous pouvez imaginer un tome 2 ? J'ai déjà des regrets, j'ai déjà des remords, parce que c'est 2 500 ans de théâtre, j'ai dû sacrifier des auteurs, des souvenirs de théâtre, des comédiens, des comédiennes que j'adore. J'adorerais pouvoir faire un tome 2 ou une suite, mais il fallait choisir. Mais c'est vrai que c'est un peu une... presque des mémoires, parce que c'est 30 ans aussi de spectateur. Je fais du théâtre, mais j'y vais beaucoup. Et donc, j'ai eu des émotions. Encore, il y a 10 jours, au Théâtre de l'Odéon, Charles Berling, dans Vue du pont d'Arthur Miller, une mise en scène d'Ivo Van Hove, que j'ai reçue comme un coup de poing à l'estomac. Je n'oublierai jamais cette soirée théâtrale. Et là, s'elle est arrivée trop tard, il faut que je la mette dans ce volume-là, il en faudra un second. Comment alors ? C'est une question qui doit brûler tout le monde, parce que comment vous organisez une journée où vous arrivez à écrire, à être à l'Express, à avoir mille et autres occupations liées au journalisme, à la fois faire du théâtre ? Vous dormez quand, au juste ? Pas beaucoup, mais on a de la chance dans le monde des médias, parce que la télé, comme la radio, la télé d'info, c'est tôt le matin, le prime time, c'est 6h-9h à e-télé pour moi, ensuite l'Express dans la journée, vous savez, à 9h, dans une rédaction hebdomadaire, il n'y a pas grand monde, les gens arrivent après. Vers la fin de journée, il y a C'est dans l'air, 18h, et puis le soir, c'est le théâtre, comme spectateur ou comme acteur. Bon, les nuits sont courtes pendant la semaine, mais vous savez, chaque activité repose de l'autre. Ça, c'est très pratique. Vos projets d'ouvrages ? J'aimerais pouvoir écrire quelque chose dans ce méli-mélo de la campagne présidentielle. Ça ne va pas être facile, parce qu'on va vivre la primaire de la droite. Il y aura un seul vainqueur dans un an, fin novembre 2016, on aura le champion de la droite. Allez, mouillez-vous, c'est qui, selon vous ? Je voudrais que ce soit quelqu'un qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Parce que je vois cette primaire comme une machine à fabriquer de la déception. Alain Juppé est le champion de ceux qui n'iront pas voter à la primaire. Donc il est beau haut dans les sondages, mais je ne vois pas comment il peut la gagner. Une notoriété hors de la famille de droite et de droite dure. Donc tous les gens qui disent « Ah, Juppé, oui, formidable, je ne suis pas de droite, mais j'adore Juppé », ils n'iront pas voter à la primaire. Donc Juppé sera battu par Sarkozy. Oui, mais Sarkozy, il y a les affaires. Est-ce que ça sera lui ? Ce scénario ne me va pas. J'ai écrit un édito qui s'appelait « Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre ». Hollande, Le Pen, Sarkozy, pour rejouer la partie de 2012, ça ne me va pas du tout. Il faut que surgissent de nouveaux talents qui bousculent tout cela. Moi, je voudrais, c'est mon édito de mercredi prochain, tiens, que Macron soit candidat, mais qu'il ait le courage d'être candidat. Il n'ira peut-être pas jusqu'au bout, il s'effacera peut-être devant Hollande, mais que Macron soit candidat. À droite, il y a le maire, il faut qu'il y en ait d'autres, d'autres qui surgissent. Et pourquoi la société civile ne présenterait-elle pas ces candidats ? Tous ceux qui ont des idées, des envies pour la France, qu'ils soient candidats. Un patron, un syndicaliste, doivent pouvoir s'en mêler. Un artiste qui a des choses à dire sur la France doit pouvoir être candidat à la présidentielle. C'est comme ça qu'on secouera cette machine à fabriquer du même qui s'appelle la Vème République. Vous nous dites très clairement si on... Ah, d'ailleurs, vous voyez, les gens veulent autre chose, autre chose. Si on retourne aux élections avec les mêmes lents, les mêmes têtes qu'en 2012, avec le même jeu, c'est une catastrophe, non pas pour Christophe Barbier, mais pour la démocratie. Bien sûr, parce que d'abord, il y aura beaucoup d'abstention. Ensuite, on ne votera pas par adhésion à quelqu'un, on votera pour éviter l'autre. Ceux qui n'aiment pas Sarkozy se résigneront à re-voter Hollande. Ceux qui détestent Le Pen iront voter pour n'importe qui qui sera face à Le Pen. On aura donc une élection par défaut. Comment voulez-vous que dans la foulée, le président ait un élan populaire, une vraie majorité pour travailler avec lui et pas contre lui, et surtout l'énergie pour changer le pays ? Donc on va encore en prendre pour 5 ans d'immobilisme. Non, il faut absolument éviter ce scénario. Vous qui êtes un intellectuel et qui fréquentez les milieux intellectuels, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes dans une phase de la Ve République où les élites intellectuelles ne sont plus engagées dans le monde politique ? Tout cela est devenu une professionnalisation, une stratégie. Ce sont tous des enfants de l'ENA ou des gens qui adoptent la méthode de l'ENA. D'abord, il y a une coupure entre ces élites, ces intellectuels, et la vraie vie, et la vraie société. Les élites n'écoutent plus assez la vraie société et n'ont pas assez de choses à lui dire. ils et elles se parlent entre eux. Et donc c'est assez stérile. Ensuite, on a des intellectuels très puissants, très engagés, mais dans la démonstration de ce qui va mal. On a en ce moment une veine avec Finkielkraut, avec Onfray, avec d'autres, qui nous montrent les plaies, qui ne nous expliquent pas comment soigner les maux. Il est temps que surgisse une nouvelle génération d'intellectuels qui nous disent, d'accord, la France va mal, voilà ce qu'on va faire. Cette énergie-là, elle existe à la base. Les associations, la société civile, il y a des millions de micro-organisations, de micro-initiatives formidables dans chaque ville, dans chaque village. Il manque des politiques ou des intellectuels pour donner un sens collectif à tout cela. Mais peut-être est-ce ça, la modernité ? Laissez les gens agir au plus près du terrain par des micro-initiatives dont l'alchimie va faire un nouveau pays sans qu'il y ait de grands hommes ou de grandes femmes pour l'incarner. Vrai ou faux débat ? Dernière question, ce débat intellectuel du moment entre les réacs ou les prétendus réacs et les autres. Vrai débat. Vrai débat entre ceux qui nous disent la France se meurt, est-ce vrai ou faux ? Elle est malade, comment la soigner ? Et ceux qui cherchent à construire et qui sont pour l'instant muets et désordonnés. Ça, c'est un vrai débat. La France peut aller non pas vers la catastrophe, la fin du monde, mais vers un émiettement, vers une parcellisation de sa pensée, c'est-à-dire vers la fin de l'intérêt collectif, c'est-à-dire de la nation. Savoir pourquoi on partage les mêmes valeurs sur un même territoire. Ça, c'est urgent et important de le redéfinir. Christophe Barbier, merci. Merci à vous. Le partage se termine. On va vous souhaiter une bonne foire du livre. Et puis, je pense que vous êtes attendus pour aller dédicacer votre ouvrage. Merci encore. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501